C'est parti Osamodas, du coup Osamodas c'est pas moi qui le jouais, enfin je joue un entraînement des fois, c'est Boon qui joue Osamodas, bon alors du coup je vais vous montrer vite fait son mod à lui et un autre plutôt à moi, ça c'est pas bon, c'est un mod archaïque sur Osamodas qui marche très bien ici, voilà ça c'est le mod à Boon, alors Muldo c'est peut-être pas le meilleur mais bon, on s'en fiche. Du coup, Osamodas c'est assez simple, tout le monde le joue feu, bon voilà, il faut un minimum d'invoques, beaucoup de résistance, pas mal d'intels et après c'est le mod feu quoi, donc Double Nidas, Alliance Bolté qui est super fort, enfin ouais non il est cool, l'Alliance Bolté sur Osamodas c'est vraiment cool, pas anti-faffamé, bot innommable, ceinture vortex, wall d'encre, la petite malef, ensuite c'est full vita full res, alors évidemment vous pouvez jouer en Dolmanax, vous pouvez mettre un trophée résistance par exemple, à vous de voir là, je vais laisser le Dolmanax, mais vous pouvez mettre un trophée résistance, du coup on a 950 en intel, ce qui est pas mal, c'est pour augmenter vos soins et les dégâts du dragonnet également évidemment, 100 d'autres soins, et je suis pas en Carapar, parce que le Carapar vous savez bien qu'il en donne aussi, donc je pourrais jouer en Carapar là, je vais laisser le cadre en feu pour le coup, 2000 dinis, 5 invoques, ça suffit, je pense que 5 invoques c'est ce qu'il faut, 4 c'est peut-être pas assez, 5 c'est bien, un petit peu de feed mine de rien, c'est toujours ça de pris, mais mine de rien souvent quand il faut détacler, vous utilisez canine, donc c'est bon, ça passe quoi, ensuite 72 d'eau feu, mais ça nous intéresse pas trop trop, puis ensuite voilà, des raids, plus ou moins bonne, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez augmenter tout ça avec des trophées raids, donc ça passe, voilà, mode haut à feu, de toute façon, on va pas rester 15 ans non plus, c'est une classe qu'on a pas mal joué, on a dû jouer 6, 7 fois, le sa, je sais pas, peut-être un peu plus, j'en sais rien, et on aime bien ça, enfin Boon, il joue bien la classe, donc c'est cool, mine de rien, ça tape un peu le sa feu, maintenant, quand il y a besoin de faire le kill, tu fais 2 souffles du dragon, c'est pas mal, bon voilà, le roc, c'est peut-être pas très intéressant à montrer, le soin est sympa, puis les dragonnets tapent bien, ce qui est intéressant, c'est un dragonnets piqûre, faut regarder combien il tape, est-ce qu'il tape assez pour tuer les carottes, est-ce qu'il tape assez pour, voilà, parce qu'il y a des trucs comme ça, si tu one shot pas une carotte, par exemple, tu peux pas choper le truc à derrière, et des fois ça sert, quoi, normalement, là, il tape plus de 660, normalement, voilà, ah non, pas totalement, tu vois, là, il faudrait monter un peu en attelle, très légèrement, pour que le gem minimum soit de 660, tout simplement pour watch out une carotte, au cas où il y a une carotte devant un mec qui gêne, tu vois, il faudrait juste monter un petit peu d'attelle, peut-être 10 points de stat, ensuite, voilà, les malefs sont très vénères sur Osamonas, vu qu'on a beaucoup de soins, voilà, ça fait des très grosses malefs, euh, ouais, plus de 1000 dégâts, enfin, plus de 1000 de soins, pardon, le roc, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave, bon, voilà, os à feu, je vais faire qu'un putsch, parce que, de toute façon, après, les dégâts, bon, le dragon, il tape bien, quand même, hein, bon, voilà, os à feu, de toute façon, ça sert juste à booster, mettre des invoques, c'est une classe, finalement, assez équilibrée, je trouve, à haut level, on pourrait croire, euh, pas trop, mais à haut level, c'est pas plus de shitter Kenya et ça, ou quoi, enfin, ça va, c'est une très bonne classe, évidemment, ça va être le deuxième meilleur pilier, mais bon, c'est pas mieux qu'autre chose, quoi, bon, on va terminer le putsch, hein, on va pas mettre 70 ans, c'est long à tuer, hein, putsch, avec un os à badass, hein, du coup, ouais, os à badass, je sais pas combien de fois on l'a joué, on a perdu une fois, je crois, avec l'ossas, et tout, je crois qu'on a perdu qu'une seule fois avec os à, en mine de rien, c'est une bonne classe, ouais, boon, qui joue cette classe, je vais vous montrer un deuxième mode, c'est quasiment la même chose, mais os à badass, on va pas rester 15 ans, parce que les modes, c'est pas des trucs incroyables, hein, c'est les modes assez connus, euh, qu'on utilise avec un max d'intel, et pas mal de res, du coup, l'autre mode, c'est pas celui-là, c'est le mode archaïque, vous avez un bonus panneau, euh, panneau rouglouglou, là, qui est pas trop mal, honnêtement, puis du coup, vous gagnez un peu en rescrite, c'est sympathique aussi, vous avez un peu plus d'intel, il me semble, mine de rien, je suis pas sûr, ça, c'est pas une info sûre, mais je crois qu'on a un peu plus d'intel, un petit peu de soin aussi, euh, un peu plus d'algie, on va avoir un peu, non, on a pas une meilleure fuite, on a, on a, on a peu préparé en fuite, euh, donc voilà, c'est la même chose, quasiment, ça, vous voyez que c'est pas les mêmes items, des trucs qui changent, euh, vous pouvez jouer en Monkipou, en fait, sur Osamonas, je viens de m'en remarquer, mais, euh, c'est un très bon bouclier, comme je vous le disais, Monkipou, si vous avez besoin de résistance-distance, vous gagnez un peu de soin, bon, à voir, pourquoi pas, ça se tente, 962 soins, voilà, c'est pas mal, ensuite, voilà, je sais pas, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le mode Osamonas, vous faites environ ça, et ensuite, changez un peu les Muldo, les Trophérestes, pour vraiment mettre le maximum, jouez avec un bouclier résistance-distance, ou Kax, ça dépend c'est quoi en face, niveau dégâts, puis après, ça fait le taf, c'est pas un truc très compliqué, quoi. Ensuite, j'ai le mode archaïque, mais bon, on va pas vous, enfin, je peux vous le montrer, mais bon, c'est le même mode sur toutes les classes, c'est pas très intéressant, donc, voilà, au somme-là, c'est pas très long, mais il y a pas grand chose d'autre à dire, très très bonne classe, c'est une des classes les plus dures à jouer du jeu, mine de rien, en 3v3, 4v4, parce que, enfin, évidemment, quand vous jouez mal, ça fait le taf aussi, mais pour bien la jouer, profiter de toutes les capacités de la classe, bah, il faut bien la jouer, quoi. Allez, on va enchaîner tout de suite. Let's go avec les Nutrophes, les Nutrophes, on a pas mal de modes, on a pas mal joué, au final, les Nutrophes, souvent moi qui étais dessus, d'ailleurs, et du coup, on a pas mal de modes, on sait pas trop quoi faire, entre mode terre, mode terre, j'ai peut-être pas vous le montrer, c'est pas mal, les Nutrophes terre, il y en a plein qui avaient clashé, c'est trop nul, alors que non, c'est pas mal du tout, les Nutrophes terre, euh, mais là, je crois pas que j'ai le mode sous la main, je vais voir, je suis pas sûr, si peut-être bien que je l'ai, bon, je vais voir si je l'ai, je peux le montrer, donc, euh, tant pis pour le mode des Nutères, c'est pas grave, donc là, j'ai un mode fou de feu, mode Ferox, donc il y a quand même une baguette main-lève au cas où, mais, euh, c'est un mode, en fait, qu'on utilisait en finale, c'était, le but, c'était de spammer les roulages de pelle sur l'ossa, en fait, tous les tours, on se disait, on va mettre double roulage sur l'ossa, comme ça, bah, vous savez que les dégâts sur l'ossa, c'est assez dur pour lui de le soigner, donc, on se disait ça, bon, ça a plus ou moins bien marché, je trouve le mode pas mal, mais non, on a un peu de fuite et tout, je crois, j'ai peut-être pas mis les bons trophées, par contre, mais, si, 122 de fuite, c'est pas mal, après, niveau rest, ça va être un peu sale, après, en vrai, ça va, parce que, comme je vous l'ai dit, les Nutrophes, c'est pas la classe qui se fait le plus souvent touchée du game, quoi, puis on met des gros dégâts, par exemple, contre Servedaz, vous faites, hop, une des invoques, y'a plus d'invoque, quoi, ça dégage tout de suite, hein, ça tape très fort, vous avez pas mal de crit avec ce mode, donc, c'est un bon petit mode, voilà, c'est pas un broulage de pelle, ça s'appelle, vous faites ça à tous vos tours, ça tape bien, quand même, franchement, pour un truc sans ligne de vue, c'est pas mal, je vais me booster un peu, c'est sympa, franchement, c'est sympathique, on met des bons petits dégâts, y'a toujours la malef s'il faut soigner, donc, ouais, c'est cool, voilà, pour ce mode feu, on a plein de modes, parce que j'ai des modes haut, j'ai des modes full retrait, c'est un peu, j'ai même des modes stramba, alors le mode stramba, je peux vous, non, j'ai pas les karak, maintenant, je peux pas vous montrer, voilà, mode feu, ah, je vais pas montrer ce que c'était, coiffe CQ, WCQ, Cap d'Yondin, Pendantifafame et Bottinomable, Annotic, Anonidas, Baguette Malef, Cubiste ou, 4 feuilles, pardon, après, les trophées, c'est comme vous voulez, trophées, fuites, tu, tu, machin, ça, c'est à vous de voir, là, par exemple, on n'a pas d'Abyssa, alors, après, sur une E3, c'est pas forcément trop grave, mais, ouais, à vous de voir, bon, alors, prenez, prenez, faites une pause, au pire, si vous voulez vraiment vous vous en rappelez, ensuite, on a quoi, on a un mode haut retrait, alors, attendez, juste que je mette les karak, parce que j'ai des karak en feu, donc, ça, je crois pas qu'on l'a joué typiquement comme ça, mais, c'est un mode full retrait qui est pas mal contre Pandawa, en fait, euh, puisque contre Pandawa, bah, tu peux savoir, à combien je dois mettre de stade 240, non ? Ouais, 240, ça fera le taf, contre Pandawa, vous savez qu'il faut retirer un max de PM, comme ça, il joue pas à Dofus, et du coup, là, on a énormément, énormément de retrait PM, parce qu'on est à 143 de retrait PM, tout en gardant une chance assez correcte, c'est-à-dire qu'on peut faire des vrais dégâts tout en ayant pas mal de retrait, alors, comme d'habitude, le Muldo est pas bon, du coup, double dame Hazard, ça, c'est systématique sur Renu, et ça dit quasiment pour moi, c'est vraiment fort, Tidi Bonnet, Ceinture Glaciale, Amu Chocotte, Allianz Glours Picano, Baguette Hick, mine de rien, un truc qu'on oublie pas mal, mais qui est pas dégueu du tout, si Renutrophes, hein, on a 3000 d'initiatives, 103 de fuite aussi, les gars, je l'ai pas dit, mais c'est pas mal, hein, 103 de fuite, en plus, je peux jouer un Muldo fuite, hein, là, je l'ai pas mis, mais je pourrais jouer un Muldo fuite, ça ferait le taf, on a pas des restes de ouf, mais avec un Néutrophes, en fait, retrait PM, a priori, vous allez pas vous faire trop toucher, en fait, tout simplement, vous allez rester super loin, bon, alors, comme d'habitude, je peux pas vous montrer le retrait PM, parce que, voilà, c'est un push, mais, bon, dites-vous que j'ai 153 de retrait PM, ce qui est quand même vraiment beaucoup, et les dégâts sont sympathiques, quoi, s'il y a besoin de finir un mec, à mon avis, il y a moyen de faire 1000 dégâts dans un tour, donc, s'il y a un mec qui lui reste 1000 HP, t'arrives, tu lui fais un vrai tour, avec une Pellemassa à 500, et 3 lancers de pièces, ça doit faire le taf, tu vois, comme je l'ai dit, vous avez énormément de retrait, donc ça fait le taf, maintenant, la baguette éthique, qui est un peu sous-côté, qui fait le taf, aussi, elle est 1300, quand même, hein, 1300, quand même, avec un mode retrait, et franchement, ce mode-là est vraiment bien, vraiment bien, si vous voulez vraiment retirer un max de PM, il est cool, avec la petite baguette éthique, on a Masfid, pour qu'elle est sa corrupte, l'autre, et ouais, l'unitrof, c'est une classe que j'aime bien, aussi, bon, je vais pas rester plus longtemps là-dessus, ensuite, on a Koué, puisque là, c'est celui-là, celui-là, j'ai pas les caractes, j'ai pas c'est quel mode, ça va être un mode nécrotique, bon, peut-être celui-là, sinon, ouais, j'ai celui-là, sinon, bon, celui-là, à voir, c'est un mode full O, mais bon, on a moins de retrait, moins de suite, je crois, donc bon, c'est vraiment pour taper fort, celui-là, ouais, vous tapez plus fort que les autres, à vous voir, je vais pas vous le montrer maintenant, parce qu'ils se disent, on a la même chose, le dernier, c'est quoi, ah, un mode archaïque, ah oui, lui, on l'a sorti, lui, c'est intéressant, bon, pareil, le Mudo, du coup, mode archaïque O, donc, c'est pas un mode archaïque R, qu'on a sorti en demi-finale, bon, no boost, comme ça, t'arrives, tu mets des vrais dégâts, la pelle massacrante, qui est franchement sympa, non, le mode archaïque O, qui est sympathique, juste, on est pas 12 PA, mais c'est pas très grave, vous tapez vraiment fort avec, puis c'était un peu, ouais, pour le délire aussi, et les lances des pièces sont sympas, parce que no crit, vous mettez des vrais dégâts, on a pas spécialement de retrait, on a comme une vraie fuite, puisqu'on est à 100 de fuite, donc pour caler la corruption, avec une petite chance, ça passe, quoi, il faut vraiment avoir de quoi caler la corruption, sur vos modes, sur vos modes inutrophes, donc voilà, le mode archaïque, qu'est-ce que c'est, c'est double it and rain, ceinture bot, cap mantaz, kidibonnet, amu vol de l'or, alliance d'ours picano, archaïque O, évidemment, le DDG obligatoire, sur les modes K4, trois lignes, pourpre, chanceux, abyssale, trophée fuite, voilà, il y a moyen de faire mieux, on l'a joué avec ça, c'était pas mal du tout, vraiment ça a fait le taf, donc voilà pour le mode archaïque, du coup, il y a un mode qui reste, il y a le mode strambad, mais il faut que je mette des vrais stades, donc c'est un peu chelou, le mode strambad, en fait, vous allez le jouer, si vous savez que vous allez être taclé H24, je sais pas, il y a un match, vous savez qu'il y a un hypermage, qui va sûrement vous tacler tout le temps, ça va être un peu chiant pour vous, bah pourquoi pas mettre un petit mode strambad, voilà, puis j'ai quand même pas mal de filles, je crois avec ce truc, combien j'ai, 113 de fuites, mine de rien, pour caler la petite corrupt, parce que 113 plus la chance, vous avez de quoi la caler facilement, voilà, mode strambad, bon les restes, ça a aucune gueule, je me répète tout le temps, mais bon, c'est pour pas que vous ayez peur, voilà, si vous savez que vous allez tacler sur une map cac, ça peut surprendre aussi, parce que les mecs, ils vont se dire, ouais, ils vont jouer avec des dégâts à distance, avec le ranutroph, donc on va mettre des boucliers à distance, et là, vous sortez les grosses strambad, qui tapent vraiment très très fort, parce que ça, ça tape vraiment fort, ça fait le taf, le mode est un peu différent, parce que là, pour la fuite en fait, puisque ça va me donner pas mal de fuites, on est à 15 sur la mue, 10 sur les bottes, et 15 en bonus panneau, et en plus, il y a un peu d'agis dans les bonus panneaux, qui rajoute encore de la fuite, l'arène des voleurs aussi, qui donne un peu d'agis, donc c'est limite un ranutroph un peu agis, parce qu'il y a un peu de bonus agis à droite, à gauche, même dans l'ours, vous avez 460 d'agis, qui vous donne 46 de fuite, tout simplement, 3 invoques, 6 PO, 2700 d'initiatives, sans récrites, qui est toujours sympa, et du coup, franchement, je trouve que ça fait des vrais dégâts, ça fait des vrais dégâts, il n'y a pas de soucis, force de l'âge et compagnie, les dégâts sont présents, je vais me booster un peu, hop, donc ouais, les dégâts sont cools, c'est un mode pareil, qui peut marcher sur pas mal de classes, sur toutes les classes, où tu peux jouer sur un bat, ça va te faire le taf ce mode, donc c'est sympa, on ne l'a pas joué en match, mais on aurait pu le sortir, ça ne m'aurait pas étonné, tu vois, un mode terre haut comme ça, avec le petit enutroph, avec toujours un peu de fit mine de rien, beaucoup de dommages, enfin regardez les dommages qu'on a, même des dommages feu, on en a 92 quoi, c'est quand même impressionnant, on a même des dommages feu quoi, c'est à dire que même avec une pelle fantomatique, je peux mettre un petit peu de dégâts, bon les restes sont dégueulasses, donc c'est à vous de voir, pour arranger les restes correctement, parce que là ça n'a vraiment aucune gueule, je ne sais pas comment ça se fait, que ça n'a aussi peu de gueule les restes, mais bon, il y a moyen de faire un truc propre, parce que si vous jouez contre des classes, où tu peux négliger les restes, ça va, donc voilà, après il me restait un mode nécrotique, je crois, mais le truc c'est que je ne sais pas ce que c'est, c'est, ouais après sans le mode nécrotique, je ne vais pas vous le montrer, parce que c'est un mode, c'est un mode, voilà, qu'on retrouve sur toutes les classes, donc, il y a juste le mode terre, je ne vous ai pas montré, qui c'est qui est sur la map, ouais le mode terre, c'est un mode terre un peu similaire au mode du KRA, je crois, enfin non j'avais plus de fuites, donc ouais, le mode terre je ne vais pas vous le montrer, de toute façon il n'avait pas trop bien, enfin il était pas mal, mais il n'avait pas assez bien marché, je ne vais pas trop vous le montrer, enfin en soi, en soi, pardon ça aussi, c'est un peu un mode terre, le problème de ce mode là, c'est qu'on n'a pas assez de vitalité, donc il y a moyen de gratter un peu en vita, à droite à gauche, à mon avis, tu n'es pas obligé de jouer avec un trophée de fuite, tu mets un petit émeraude, ça peut passer, tu vois, parce qu'en soi, même sans trophée de fuite, vous avez une vraie fuite, vous êtes à 81, ça peut suffire pour qu'elle ait une corrupt, bon et puis j'ai mis pas mal de stats en chance, c'est moins de mettre moins de stats en chance, et gratter en vita, très clairement, là, vous pouvez monter à 4800 de vita facilement, voilà pour les neutrophes, le mode feu, le mode haut retrait, il y a aussi des modes au roc, ce qu'on a et tout, mais bon, on dirait que quand tu es haut avec du retrait, ça passe assez bien, le mode Srambad, voilà, les neutrophes, on a bien kiffé, parce qu'ils avaient le mode des types basiques, mais bon, si c'est ultra basique, je ne vais pas vous le montrer, vous savez, double nidas, c'est type voile d'encre, ceinture vortex et compagnie, je vous montre des modes un peu bizarres, comme celui-là, ça va être un des modes les plus chelous, que je vous montre depuis le début, il est vraiment bizarre, mais il n'est pas dégueu, franchement, il n'est pas dégueu, ce matin, c'est quoi en cap ? Ah oui, je ne vais pas montrer, putain, un cap de justicier, c'est vraiment aucune gueule, ces modes, parce qu'en fait, on profite de trois bonus de panoplie, le bonus Gourson, le bonus Indie Truc, et le bonus Rennes des Voleurs, pardon, c'est bizarre, c'est un mode très clairement qui est chelou, mais qui fait le taf, qui fait le taf, clairement, j'ai gagné deux combats avec ça en entraînement, il n'y a pas de souci, voilà, pour les neutrophes, on va se retrouver pour la prochaine classe, pour notre fameux SRAM, elle fameuse SRAM, du coup, qu'on n'a pas de temps de jouer que ça, enfin, mine de rien, on a quand même tout le temps gagné, quand on a vrai le SRAM, ce qui est fou, c'est que si vous regardez les statistiques du tournoi, genre, le SRAM a vraiment un taux de victoire très très faible, genre à 30% de victoire, à chaque fois qu'il a été épique, qu'il perdait quelque temps, nous, on l'a appris trois fois, il me semble qu'on l'a appris trois fois, on a gagné trois fois avec, donc bon, ce n'est pas énorme de l'avoir appris que trois fois, mais ça fait le taf, du coup, trois petits modes, le mode réseau, je l'avais déjà montré, donc, je ne sais pas s'il est sauvegardé là, non, il n'est pas sauvegardé, donc là, j'ai un autre mode réseau, mais ça, il est moins bonne raise, donc c'est un mode qui tape encore plus fort que l'autre, en compost et tout, ça n'a aucun respect ce mode là, donc voilà, pas des très grosses raises, mais il fait le taf, enfin, niveau dégâts, c'est un scandale, ce mode là, c'est, enfin, niveau dégâts, c'est un scandale, il n'y a pas plus, enfin, c'est vraiment ouf, si il y a un moment de tape plus fort encore, je pense, mais, donc voilà, si vraiment vous voulez one shot avec un réseau, je vous remonte un autre mode réseau, un petit peu différent, en fait, à la place du bonus panneau gain, vous avez un bonus panneau indis cible, bon, à voir, parce que le panneau gain a des trucs intéressants aussi, celle-là a des trucs intéressants aussi, donc je vais juste vous montrer un réseau de T3, mais que avec 3 pièges, en fait, je ne vais pas faire le forceur, je vais vraiment vous montrer que 3 pièges de T3, donc seulement 3 pièges, 3200, enfin, j'ai que 3 pièges, c'est tout, 3 pièges, c'est ce que tu peux mettre en un seul tour, c'est-à-dire que, en un tour, je vais repasser mes tours, c'est ce que tu peux faire comme ça, là, tu sais, tu arrives, tu fais ça, là, ça, ça, tu le fais en un tour, et encore, voilà, hop là, ça, tu peux le mettre en un tour, alors évidemment, il n'y a pas de rez, mais bon, sur des rez, tu mets facilement 2000 dégâts, imaginez, il y a juste, je ne sais pas, deux mortels de plus, le mec est mort, le mec est clairement mort, puis mine de rien, même vos attaques mortels restent totalement correctes, vous mettez des AM à 1400, non, ce mode-là est très bien, alors évidemment, vous n'avez pas de vita, pas de rez, c'est, voilà, mais, putain, niveau dégâts, enfin, en fait, deux tours de réseau, ça suffit, genre, imaginons tour 1, je ne sais pas, tour 1, tu as envie de mettre un piège d'Imo, tu n'as pas envie de faire un réseau, tu arrives, tu passes invisible T1, parce que tu as envie de ralentir un peu les ennemis, tu les fais chier, et tu commences ton réseau qu'à partir du tour 2, très clairement, le réseau en deux tours, il suffit pour tuer le Pucci, je ne dis pas de bêtises, alors on va voir, peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que si, alors, hop, on va mettre un truc comme ça, et un petit hit mass, donc c'est ultra vénère, ah, il ne suffit pas, il ne suffit pas, mais bon, vraiment, j'ai fait que 2, enfin, il n'y avait que 3 mortels, c'est ça ? Il n'y avait que 2 mortels, les gars, que 2 mortels, c'est vraiment pas beaucoup, parce qu'en général, vous avez le temps d'en mettre 3 facilement, voire 4, moi, dans la finale, je crois que j'étais à 4 mortels, en 3 tours, normalement, t'as 4 mortels, là, seulement 2 mortels, j'ai mis 8000 dégâts, 8000 dégâts, avec que 2 mortels, et genre, 2 sournois, je ne sais même pas s'il y avait 2 sournois, en fait, il y avait combien de pièges, très clairement ? Il y avait 2 répus, 2 mortels, 1 sournois, 1 masse, donc on était à 6 pièges, c'est ça ? 2, 3, 4, 5, 6, 6 pièges, 8000 dégâts, c'est une bonne moyenne, c'est une bonne moyenne, 6 pièges, 8000 dégâts, donc c'est un très bon mode, qui tape très très fort, après voilà, c'est un mode où t'es obligé de tuer un mec autour 3 ou 4, sinon t'as perdu après, parce que clairement, là, tu te prends une embuscade de steamer, ton perso est mort, donc voilà, je vous le remontre, full roi joueur, double indi cible, je ne sais pas quoi là, avec une bague de l'oursonne, un voile d'encre, mine de rien, les restes, ce n'est pas non plus 0, mine de rien, ce n'est pas non plus 0, on a mine de rien, 80 crit, un peu de réserve et tout, ça va, ça va, c'est correct, pour ce mode réseau, deuxième mode, parce que celui-là, j'avais déjà un peu montré, donc on ne va pas rester qu'un dessus, c'est le même mode que les k-flips, alors je n'ai peut-être pas les bons stats, ce n'est pas grave, c'est un mode qu'on a joué, en gros, tu es là, tu spam, c'est un mode dommage cac, ce n'est pas un mode réseau, un mode dommage cac, où par exemple, tu vas taper très fort aux dommages cac, c'est-à-dire que, voilà, 1200, c'est facile à placer, vous gagnez facilement les paires et tout, c'est vraiment un bon mode aussi, faire la petite maîtrise, hop, voilà, c'est un peu chiant, les modes basés sur les k-flips, quand tu ne fais pas de k-flips, en général, vous mettez des vrais vrais tours à plus de 3000 dégâts, bon, sur des raids, vous ne mettez peut-être pas 3000, vous mettez peut-être 2200, mais c'est déjà pas mal, puis c'est un mode à érosion aussi, parce que là, vous pouvez éroder, il y a des vrais dégâts sur la fourvoiement, donc c'est un mode sympa, mais bon, pas grand chose d'incroyable non plus, je vous remontre, du coup, Mascout, Toulouk, Apolo, JWS, Rigid, c'est le même principe, c'est le même stuff que le k-flip, nomade, parce que je suis en bot égaré, je ne suis pas obligé de jouer en bot égaré, je pourrais jouer en bot 3 joueurs, par exemple, virer le nomade et rajouter, je ne sais pas, un DDG, un nébuleux, ou de la vitalité aussi, je peux rajouter de la vitalité, s'il faut, voilà, parce que là, je n'ai pas les bons stats, normalement, il y a plus de vitalité, faites attention, il y a des trucs comme ça, dans la vidéo, vous allez peut-être vous dire, ouais, les mods, ils n'ont pas assez de vita, ils n'ont pas assez de res, c'est juste que je ne vais pas changer de muldo, je ne vais pas changer de stats à chaque fois, parce que sinon, ça va prendre trop de temps, parce que là, j'ai plein de stats en intel et tout, alors que normalement, tu n'as pas besoin de stats en intel, dans celui-là, tu vois, donc voilà, basic, de toute façon, le SRAM, on ne la jouait que 3 fois, donc je n'ai pas 1 milliard de mods à vous montrer, on l'a joué 2 fois réseau, et une seule fois en comme ça, puis le dernier mod, c'est le mod AJ, ah si, on l'a joué 4 fois le SRAM, j'ai de la merde, on l'avait joué aussi dans les qualifications avant, on l'a joué 4 fois le SRAM, 4 fois, 4 fois, 4 fois win par contre, voilà, petit mod Air, basic aussi, bon, je vous montre vite fait, c'est le même mod Air que tout le temps, je n'ai pas les stats en AJ, donc ça ne va pas taper grand chose, mais ce n'est pas grave, le mod AJ, c'est une petite valeur sûre, voilà, quand tu as besoin de résistance, en fait, tu sais que le combat va durer longtemps, par exemple, tu joues contre un FK, tu sais que ton réseau ne va pas marcher, tu attires un petit mod AJ, les petits poisons, les petits pièges de silence, l'érosion aussi évidemment, parce que le mod AJ, érosion comme ça, c'est pas mal, bon, après, le mod est ultra basique, bon, ça met des vrais dégâts quand même, s'il n'y a pas trop de réserves en face, il va me faire du sale, voilà, pour le SRAM c'est tout, on l'a joué que 4 fois, mais c'est une classe très très forte, il faut juste savoir bien choisir les softs, de toute façon, parce que SRAM, c'est vrai qu'on se disait, ouais, c'est un peu moins fort maintenant, non, franchement, SRAM, tu le joues bien, tu l'explotes bien, il va me faire du sale, voilà pour le SRAM, c'est parti, on enchaîne, c'est reparti en Xelor, du coup, Xelor c'est une classe qu'on n'a pas pique, mais qu'on aurait peut-être bien voulu quand même, je vais référer les stats vite fait, donc Xelor on n'a pas pique, je vais quand même vous montrer 3 stuff, que j'ai joué en entraînement, parce que voilà, même si on n'a pas pique, c'est les stuff que je joue en entraînement, donc, en fait c'est 2 ou 3 stuff, non 3 stuff, mais bon, il y en a un que c'est un mode agi basique, je n'ai pas resté 15 ans dessus, du coup, premier mode, full terre, mode no brain, bon, ça va franchement, vu qu'on n'a pas joué, je ne peux pas vous garantir, ce soit un très bon mode ou quoi, c'est clairement un mode qui tape très fort, mais après, est-ce qu'il est viable en vraiment en combat, genre c'est un, je vais vous montrer, moi je le trouve pas mal, du coup, on a un masque ou tout, de toute façon, vous avez remarqué, surtout mes classes terre, c'était la même, enfin c'est toujours, c'est le même stuff que les cas flippés, le stram en mode terre, sauf qu'on a un 4 feuilles, c'est pas les mêmes doffus, on est dans l'abus du rox, c'est un stuff qui peut se jouer avec un unutroph à mon avis, avec un unutroph tu feras un très gros tour 3, je vais essayer de vous montrer ça, avec le pote, le cadran et compagnie, du coup, évidemment, les dégâts sont bien chauds exprès, de ne pas taper le putsch maintenant, pour voir si j'arrive à le one shot, peut-être, hop, ouais, donc voilà, mode terre, Exelor on n'a pas joué, parce que voilà, il faut un petit peu assumer en jouant Exelor, puis bon, après, est-ce qu'il y a besoin de se faire chier à aller jouer Exelor, alors que bon, t'es pas obligé, il y a d'autres cloches qui sont très fortes aussi, mais Exelor est dur à jouer, parce que c'est un pilier, et un pilier qui ne protège pas en fait, donc c'est une très bonne classe, ça je ne dis pas l'inverse, mais c'est assez dur à prendre en fait, dans les phases de draft, t'es obligé de le jouer avec Zobal, ou un autre pilier pour moi je trouve, hop là, bon voilà, on est à peu près, le putsch a 9600 HP, bon alors j'ai fait le forceur de ouf, je suis d'accord avec vous, vous voyez que les dégâts sont quand même sympas, on va peut-être faire une gélure, parce que voilà, on met des gros rayons de ouf, bon après il n'y a pas de raise, comme d'habitude je me répète, mais bon, bon on n'a pas réussi à one turn le putsch, mais bon bref voilà, un mode qui tape fort, bon les raise, c'est pas ouf, mais au final on a quand même 30% all, ce qui peut faire le taf pour un mode vraiment full rox, donc c'est sympa, je n'ai pas pu le tester, donc je ne peux pas vous en dire bien plus, je pense qu'il est pas mal, enfin si quand je joue le moteur un peu, je joue avec ça, c'est assez violent, deuxième mode, c'est lequel, là c'est, ah ça c'est le mode retrait PA, bon, mode retrait PA, je ne vais peut-être pas faire de putsch, je vais prendre 50€ à le tuer sinon, alors mode retrait PA, c'est un mode où on met déjà pas mal de stats en sagesse, un peu de stats en agi, et puis il reste en vita, puisque, j'aurais peut-être même pu mettre plus de stats en sassa, mais bon bref, on va rester comme ça pour l'instant, du coup voilà, je vais juste trouver un deuxième trophée retrait, bon je ne l'ai pas sous la main, ah non, je les ai déjà les deux, ok, ok, donc, je crois que c'est le Doflav, ce genre de mode là, double anéris, sandal, talcacha, colier, valet, vénard, crustic, lourson, vous pouvez mettre deux crustic aussi si vous voulez, méno, tueurment, tâche, deux trophées retrait, l'émeraude qui est pas mal, dolmanac, c'est juste pour gratter l'initiative, mais c'est pas du tout obligatoire, et un petit abyssable, donc c'est un mode qui va clairement pas taper, voire très peu, bon on a quand même 700 d'agis, mais bon, il déflétrissement à moins 300 sur 0%, c'est pas ouf, on a un peu de tacle, on a 140 retraits PA, pardon, donc c'est un bon mode, parce que vous avez aussi beaucoup de raise, vous avez 40% all, voilà, 40% all avec un peu de récrite, et un bouclier résistance à distance, donc c'est pas mal du tout, c'est un bon mode, honnêtement c'est un bon mode retrait, un bon mode retrait, il n'y a pas d'autres choses à dire, je ne peux pas vraiment vous le montrer sur un putsch, parce que bon, ça ne va rien taper, clairement ok, bon voilà, mais c'est un bon mode retrait, très clairement il fait le taf, il n'y a pas de soucis là-dessus, donc je vous recommande, si vous voulez jouer retrait PA, c'est un mode très connu, je n'invente rien du tout, donc pourquoi pas, ensuite dernier mode, mode Xelor AG, bon, c'est voilà, pas grand chose d'exceptionnel non plus, j'ai fait de faire un putsch, c'est un mode Xelor AG, avec quand même un peu de retrait, quand même s'il y a besoin de retrait, je crois que je vois, 99 retraits, et des restes de mode AG, et puis les esquives sont sympas du coup, enfin voilà, c'est un bon mode aussi, assez basique, ce qui est bien sur Xelor AG, c'est d'avoir de la fuite, c'est un truc important, bon voilà, ça tape un peu, c'est sympa, franchement ça va, Xelor AG, c'est peut-être le Xelor que j'aurais le plus joué, soit j'aurais joué full retrait, soit AG, je pense que mode terre est assez dur à caler, sauf si vous avez les neutrophes, ou je ne sais pas quoi, mais sinon c'est assez dur à caler, de toute façon les neutrophes, comme je vous l'ai dit, on n'a pas joué, malheureusement, heureusement j'en sais rien, parce que bon, le Xelor c'est pas non plus la meilleure classe du jeu, mais, enfin c'est une des meilleures en vrai, mais il faut savoir bien jouer, il faut assumer quoi, bon, Xelor je pense qu'on a fait le tour, je ne sais pas, vous parler pendant 20 ans du Xelor là, parce que, bon bah, j'ai pas trop joué, mais je pense que j'aurais joué ce genre de mode là, de toute façon, soit tu joues Xelor full retrait, soit tu joues full rock, soit tu joues un petit peu AG, comme ça, je pense que j'ai les 3 modes qu'il faut, de toute façon sur un Xelor, il n'y a pas vraiment d'autres, donc ouais, ça fait le taf, allez on se fait pour la prochaine classe, à tout de suite les gamers, le Pandawa, Pandawa on l'a beaucoup joué, mais surtout dans les phases de ronde, parce que dans les phases de draft, on l'applique qu'une seule fois, il me semble, le Pandawa, et on a joué mode R, si je dis pas de conneries, donc, j'ai plusieurs modes, vu que c'est moi qui jouais le Pandawa, à chaque fois, c'est ma petite classe à moi, tu vois, c'est une des classes que j'ai le plus joué, voire la plus, vu que je l'ai joué 18 fois normalement, 17 fois pendant les phases de ronde, à une fois pendant les phases de draft, donc oui, c'est sûrement la classe que j'ai le plus joué, après les modes, je suis même pas convaincu de mes propres modes, sur Pandawa, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours moyen de faire mieux, bon alors, j'ai beaucoup joué, je vais pas vous montrer une mode feu, parce que, je l'ai jamais joué mode feu, et bon après c'est viable, un Pandafeu c'est très clairement fort, mais je l'ai pas joué mode feu, donc je peux pas vous montrer de mode feu, ça fera le taf, donc là j'ai les modes haut, un peu spécial, mode haut, dofusteuse, nébuleux, full kikou, ça sert à quoi, il y a des maps, notamment la map 4, la map 4 du boule terminator, où t'as une zone vague à l'âme, quoi qu'il arrive quasiment, tour 1, donc ça je l'avais fait, j'allais jouer en dofusteuse nébuleux, et j'avais une zone vague à l'âme sur deux mecs, donc en gros les mecs qui commençaient, j'avais l'initiative évidemment, parce que je crois que c'est un mode, où t'as pas mal d'igni, bon je suis à 2000, mais je suis pas sûr que je jouais en rapière, quand je l'avais fait, je crois que je jouais en sceptre, si j'ai bon souvenir, je sais plus, bâton, 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 hop, ouais voilà, on a 2300 dinis, ça suffit pour commencer les combats, donc c'est un petit mode sympathique, full kikou, qui mine de rien, a des raids potables, bon après je sais pas que j'ai quoi comme muldo, mais ouais, ça va, franchement niveau raids, ça va, pour un point d'avoir en plus, ça va vous dire que vous avez la picole, donc ça va, donc voilà, en gros le but du mode, vous commencez le tour, vous foutez des vagues en zone comme ça, voilà, c'est un mode qu'on a joué, le panda dofusteuse nébuleux, on l'a joué, et surtout dofusteuse, peut-être moins nébuleux, mais quand même on l'a fait, donc c'est un truc viable, il y a peut-être mieux à faire, mais bon, clairement c'est un peu un truc de kikus, mais ça fait le taf, à vous de voir, sur certaines maps, ça fait le taf clairement, je vais faire le kikus vulné, hop, et puis on a, on a un tutu évidemment, donc voilà, on met des très gros dégâts, c'est sympa, comme je vous l'ai dit, vous prenez une zone T1, en gros vous mettez moins 1200 sur deux mecs, ils sont obligés de se soigner en fait, dès le début du combat, c'est pour ça, je vous l'ai dit, on reste toujours dans la même optique de jeu, avec notre équipe, forcer les mecs à se soigner, comme ça on ne prend pas de dégâts, c'est un peu une phrase de kikus, tu vois, mais la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est un peu ça, on met un max de dégâts rapidement, comme ça, eux, au lieu d'utiliser leur PA pour nous taper, ils vont utiliser leur PA pour se soigner, pour se protéger, pour faire d'autres choses que nous taper, et du coup, nous on n'est pas embêté niveau point de vie, donc voilà, panda nebuleux, dofustos, on l'a sorti deux, trois fois, voilà, c'est peut-être pas le meilleur mode du monde, mais ça fait le taf, là on a un panda bizarre, ça je vous le montre vite fait, est-ce que c'est vraiment chelou, c'est un panda multi-éléments, qu'on a sorti plusieurs fois je crois, un panda R, R, oh pardon, un peu chelou, même avec les flasques, on tape bien en fait, un panda Coutoulou, qui a franchement fait le taf, la dernière fois que je l'ai joué, je crois que je gagnais avec, ouais ouais, il me semble que quand je le jouais, je gagnais avec, donc ça a fait le taf, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est vrai que c'est un peu chimique, mais mine de rien, 91 d'esquive PA, c'est pas mal, enfin franchement ça va, parce que j'ai même pas de trophée là, il me semble, c'est les panoplies tritons et tout, qui donnent pas mal d'esquive, donc ça fait le taf quoi, puis franchement, niveau dégâts c'est pas mal, non non, c'est vraiment propre niveau dégâts, c'est un mode un peu bizarre, vous avez pas beaucoup de res, mais vous tapez assez fort, une bonne vita, du tacle, le tacle est intéressant, surprendre, faut pas le sous-coter le tacle, voilà, les dégâts sont sympas, moi j'aime bien ce mode, un peu bizarre, on l'a joué dans les phases de ronde, une fois ou deux, non peut-être plus même, je sais plus exactement, mais on l'a joué quoi, c'est un mode un peu bizarre, donc voilà, pardon, voilà, je vous laisse regarder ce que c'est, vous pouvez changer, à mon avis, là c'est en fait, c'est du full triton double street, le même truc que je mets sur Yop, c'est un truc, de toute façon ça, c'est pareil, et des panneaux comme ça, tu vois, des combinaisons de panneaux, qui peuvent aller sur quasiment, toutes les classes, la triple triton double street, ça en fait partie, tu vois, c'est le genre de panneau, qui quel que soit la classe, ça fera des dégâts, ça sera pas mal, et avec ces Tarko Toulon, on chope 4 à 11 d'esquiveper, donc c'est pas mal, ça a de la gueule, c'est un truc un peu bizarre, mais ça a de la gueule, ça a un, voilà, ensuite on a un panda terre, bon panda terre, c'est assez sympa, panda terre, à quoi ça sert, ça sert souvent, quand tu es avec Eniriff, ça, et une autre classe qui tape pas terre, de forcer l'adversaire, à mettre des rester en fait, donc soit il met pas de rester, et du coup, bah tu l'éclates, soit bah tu le forces, à mettre des rester, juste pour ton panda, donc bon, je vais rajouter, peut-être un petit trophée rox, je vais pas mettre des skiffes, bon, je vais mettre quoi, un vigoureux, hop, je vais, restat, je crois que je suis en voile d'angle, parce que j'ai besoin de portée, sur un panda, mais toujours la même chose, masque ou toulou, double street, ça ressemble tout le temps, à des modèles, mais en même temps, pour moi, c'est les meilleurs modèles, quoi, puis mine de rien, c'est un modèles comme ça, ça donne pas mal de res, en fait, t'as des res vraiment correct, et ce qui est bien avec ce mode là, c'est qu'on a des très très bonnes res, en agi, en chance, et en intel, donc parfait pour contrer les roublards, par exemple, vous allez voir ce que ça donne, alors je sais pas si, c'est abusé, mais il me semble qu'on a pas joué une seule fois le panda terre, voilà ce que je vous disais, vous avez pas de res ter et tout, mais les niveaux res feu haut, c'est, feu haut air, c'est parfait en fait, donc quand il n'y a pas besoin de res, de res ter en face, c'est parfait, et puis les dégâts sont présents, quoi, clairement, ça fait taf ce panda terre, c'est, ouais, je vous recommence, je crois qu'on l'a même pas joué une seule fois le panda terre, mais on aurait dû, enfin bref, non, il est très bon, mais on l'a joué en entraînement pas mal de fois, le panda terre ça a fait le taf à chaque fois, l'arche à l'oeil il fait le taf tout le temps, enfin non, il est cool, vraiment, c'est un bon mode, ça, ça a une valeur sur ce mode, je vous recommande aussi, il y a des modes, je ne sais pas, enfin, je vous recommande à moitié, celui-là, non, il est cool, ça prendra terre, il est cool, faites attention, je crois que vous avez que deux invoques, il faut faire attention à ça, bon, à voir, il y a moyen peut-être de changer un item pour gratter une invoque, je ne sais pas, des bots avec une invoque, je n'en sais rien, d'Opel, Wasta, bon, si on veut mettre un tonneau, c'est un peu la dèche, je ne sais pas, bon, il y a moyen de trouver un truc, quoi, mais c'est un bon mode, honnêtement, c'est un bon mode, pour taper, c'est un mode qui tape fort, bon, est-ce qu'il me reste un mode à vous montrer, là, ouais, un mode haut basique, bon, mode haut avec double dame azar, pas trop de surprises non plus, c'est le même mode que je mets sur Sadida et Nutrof, en fait, double dame azar, je trouve, c'est très fort, avec petit kidibonnet, là, je vais vous montrer ça, donc, bon, un panda haut, c'est ce qu'on a le plus joué, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on a le plus joué panda haut, ah oui, bah, je ne sais pas vraiment, voilà, ah, parce qu'on se disait, pendant la terre, ça ne sert pas trop, les mecs, ils ont des rezs pour notre tuyap, ça doit être ça, donc, ouais, donc, là, il va falloir un peu, je vais foutre ça comme ça, donc, voilà, on a une bonne vita, j'ai vite fait ma restate, ouais, pendant moi, je passe un peu de temps dessus, c'est vraiment une très bonne classe, c'est une très bonne classe, c'est bizarre qu'on n'avait pas plus joué au niveau de temps, ici, mais bon, voilà, les rezs sont dégueulasses, simplement, vous tapez fort, puis bon, là, je n'ai pas cherché à avoir des rezs aussi, j'ai mis ce qui est tapé le plus fort, quoi, et d'ailleurs, j'ai fail, parce que je n'ai pas mis de trophée sans chance, bon, c'est pas grave, normalement, je mets un trophée sans chance, c'est à la place du miraculier, donc je tapez encore plus fort, mais bon, voilà, petit mode sympathique, vous pouvez taper un petit peu avec la flasque aussi, ça met des vrais dégâts, vous avez beaucoup de crit, je ne l'ai peut-être pas dit, mais 71% de crit sur la vague à l'âme, ça tombe quasiment tout le temps, et depuis le début, je n'ai fait que des crit, le tutu, il monte très vite, et au final, vous avez 10% de rocs en plus, parce que vous avez le tutu et le pauvre, regardez, je fais quasiment que des crit, bon, là, j'ai fait ma gueule pour en faire deux non-crit, mais, c'est un bon mode aussi, peu de rezs, mais, ce qu'on se disait, nous, c'est vu qu'il y a la picole, nique sa mère les rezs sur le panda, on va essayer de taper fort et tout, ils sont, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir les replays des matchs sur sape 2, regardez un peu comment on joue les rezs et tout, vous voyez que souvent, on néglige vraiment énormément les rezs, ou alors, on cible vraiment les rezs, c'est-à-dire qu'on sait que le mec, il va jouer, j'en dis n'importe quoi, on sait quasiment sûr qu'il va jouer au hypermage R, on va mettre que 50 R, et le reste, on va dire, bah les couilles, tu vois, je pense qu'on a fait le tour pour Pandawa, est-ce que j'ai d'autres modes en stock là, bon après j'ai des variantes évidemment, genre des trucs, c'est quelques items qui changent, mais bon, pas grand chose, ouais, j'ai un petit mode en aniris par exemple, pourquoi il nous fallait vraiment beaucoup d'eskiffes PM, parce que sur Pandawa, l'eskiff est important, vous voyez que j'ai 112 d'eskiffes PM là, voilà, des petits modes aniris, des trucs comme ça, c'est possible, yes, ça fait des bonnes rezs, mais vous tapez pas beaucoup avec ce genre de stuff, mais c'est, voilà, si vous avez besoin d'eskiffes PM, ce genre de mode, c'est aussi très bien, parce que là, vous tanquez beaucoup, pour le coup, là, vous tanquez beaucoup, vous avez des très bonnes rezs, et 112 d'eskiffes PM, a priori, vous n'allez pas trop être embêté, en plus, vous foutez un cadre en air, et ça peut encore monter à 120, voilà, hop, 122 d'eskiffes PM, avec un seul trophée, propre, 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 voilà, Pandawa, je pense qu'on a fait le tour, plusieurs modes, après, il y a des modes qui sont viables, sans Pandawa, je pense, et que je n'ai pas montré, genre, le Pandawa R, on l'a joué aussi, mais je ne vais pas le montrer, parce que c'est toujours les mêmes stuff, c'est soit archaïque, soit le mode hajimé à montage, donc je ne vais pas vous le montrer 20 fois, on enchaîne avec la prochaine classe.